Gaston Floss, pendant l'entre-deux-tours, vous aviez déclaré que le Tavigny avait abandonné son projet d'indépendance. Depuis que les députés Tavigny sont à Paris, ils ne parlent que d'indépendance. Ça vous a surpris ? Oui, parce que pendant la campagne ici, ils n'en ont pas parlé, ou presque pas. Et j'espère que, comme pour l'autonomie, il faut savoir qu'en 1980, j'avais déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale, demandant à l'Assemblée d'admettre l'autonomie pour la Polynésie française. Le président de la République, François Mitron, l'avait accepté, mais le travail commence à l'Assemblée nationale, puisque nous sommes dans la Constitution. Il faudra modifier la Constitution, et l'Assemblée nationale a son mot à dire, j'ai hâte de voir cette proposition de loi déposée par nos trois députés indépendantistes, demandant donc l'indépendance à la France, telle que voulue par Oscar Temaru, c'est-à-dire sans aucun lien avec la France. C'est le détachement total et complet. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en faveur d'un État souverain en association avec la France. C'est une ligne que vous soutenez déjà depuis quelques années, qui ne vous a pas réussi lors des dernières élections. Vous maintenez cette ligne pour les territoriales ? Non, parce qu'à l'époque, nous n'étions pas prêts. Aujourd'hui, 38 ans après l'autonomie, et après l'avoir améliorée jusqu'en 2004, nous sommes prêts, la Polynésie, les Polynésiens sont prêts pour ce statut d'État souverain associé à la France. Merci beaucoup Gaston Flas d'avoir accepté notre invitation d'être venu sur notre plateau ce soir. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.